Le ratio de solvabilité Le ratio de la richesse de l'entreprise rapporté à ses engagements vis-à-vis des assurés dans une situation de crise. Il illustre la capacité d'un assureur à faire face à des crises financières, sanitaires, des événements exceptionnels non prévisibles. La réglementation impose aux assureurs un ratio de solvabilité minimum de 100%. Dans le contexte économique et financier actuel, un assureur avec un ratio compris entre 150 et 250% est considéré comme solide sur le marché français. Mais à quoi cela sert-il en tant que client d'avoir un assureur solide ? Dans votre quotidien, cette notion est essentielle dans la gestion de vos contrats d'assurance. Lors d'un sinistre dans votre habitation, votre assureur doit être en mesure de prendre en charge les frais liés à la réparation de votre habitat dans les conditions et limites de votre contrat. En cas d'événements causant de gros dégâts à de nombreux clients, un assureur disposant d'une marge de solvabilité confortable peut mobiliser rapidement d'importantes ressources financières pour répondre aux besoins immédiats de ses assurés et les accompagner dans la prise en charge de leurs préjudices. Prenons maintenant l'exemple de la retraite. Vous avez 40 ans et vous commencez à épargner pour vous constituer un complément de revenu. Votre assureur doit être en capacité de vous accompagner pendant toute votre vie professionnelle. Lors de votre départ en retraite, 25 ans plus tard, il doit pouvoir vous verser une rente pendant de nombreuses années et ce, jusqu'à votre décès. Il est donc important de choisir un acteur solide qui sera présent à vos côtés pendant cette longue période. L'information sur le niveau de solvabilité de votre assureur est une donnée publique. Elle est disponible sur le site de chaque assureur. N'hésitez pas à contacter votre assureur pour en savoir plus. Vous avez tout compris ? On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.